Bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo que j'espère la plus simple possible sera de vous montrer comment je réalise cette création donc je pars de cette photo pour arriver à cette création donc je vais faire les étapes 1 je vais prendre le temps d'expliquer et après je vais vous montrer de manière très localisée comment j'ai procédé j'avais déjà fait une vidéo que j'avais détaillé mais je pense que ce sera peut-être une vidéo beaucoup plus simple si je prends le temps de détailler chaque étape avant de commencer nous sommes sur gimp 2.10.34 alors si on jette un petit coup d'oeil sur la création de cette composition on est parti sur cette photo j'ai retourné horizontalement première étape le zèbre pour le faire correspondre une meilleure un meilleur positionnement une fois que j'ai procédé dans un premier temps j'ai retiré toutes les rayures noires dans un calque tout seul et dans un deuxième temps j'ai uniquement alors je vais désactiver pour cela ici donc clic doigt de la souris je vais désactiver le masque de calque voilà je vais désactiver les deux calques au cas où voilà donc je reprends j'ai mon zèbre dans un sens je le retourne parce que ce sera mieux positionné pour le drapeau breton j'efface toutes les rayures noires dans un calque donc je duplique j'efface toutes les rayures noires donc j'appelle ce calque zèbre blanc dans un deuxième calque j'ai le même zèbre que j'ai dupliqué toujours de l'original pour l'avoir en noir et ensuite j'y applique un masque de calque donc pour je réactive le masque de calque donc ça me permet en négatif d'avoir les motifs pour dessiner le drapeau donc déjà les bandes et ensuite les mouches tueurs que j'ai récupéré sur un drapeau breton donc voilà donc là déjà j'ai détaillé un peu les étapes je pense que dites moi dans les commentaires déjà si le fait d'avoir bien pris le temps de détailler un peu donc ça se fait en j'ai envie de dire donc on a la photo originale la photo originale on retourne dans un calque dans un autre calque qu'on a dupliqué de du précédent on duplique en fait deux fois une première fois pour lui retirer les bandes noires et une autre fois pour lui retirer les bandes blanches et ensuite dans les deux cas on applique un masque de calque donc ça suppose en fait que vous maîtrisiez un peu le concept des masques de calque et ensuite je vais récupérer les mouches tures sur un drapeau un vrai et je retire évidemment les bandeaux et je déforme un petit peu avec l'outil gauchir donc ce que je vous propose c'est que je veux refaire de manière localisée les étapes donc je passe l'étape où vous allez récupérer la photo sur pixabay je vous mets le lien dans la description donc comme d'habitude soit vous faites un copier et ensuite un coller soit vous l'enregistrez sur votre ordinateur et là vous allez dans fichier ouvrir alors je vais copier cette photo je vais la coller dans une nouvelle image nouveau projet donc on a un premier calque tout seul comme il se présente pas dans la bonne dans le bon sens d'un bon positionnement je vais prendre l'outil de retournement dans les options de l'outil on s'assure que ce sera uniquement le calque qui sera qu'on sait concerner le sens horizontal donc à droite à gauche on duplique vous peut l'appeler mode modifié 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 on duplique une première fois et je veux leur nommer zèbre zèbre noir je vais pas tout faire ça nécessite je prends juste peut-être ces deux tâches qu'on sélectionne donc je prends l'outil de sélection contiguë dans les options de cet outil je veux prendre ajoute à la sélection actuelle lissage adoucir je met 6 sélection les zones transparente c'est pas nécessité mais on peut toujours garder ça c'est important dessiner le masque le masque donc ce qui me permet quand je clique voilà de voir ce que je sélectionne donc là je lâche pas le bouton que je la souris et là je reclique ici donc en dessus là une fois que j'ai sélectionné il vous faudra le plugin je vais y aller dessus il sélectionne donc filtre amélioration il sélectionne voilà j'ai une vidéo vous montre comment l'installer comme il ya beaucoup de rayures ça risque de prendre un certain temps donc il s'ouvre là je veux dire voilà donc 50 pixels autour des sélections on va mettre 35 random non de l'extérieur vers le centre et quand je vais cliquer je me mettre à côté on a nos deux éléments je fais valider il va remplir les tâches alors il a pas très bien fait ça c'est à cause de adoucir je vais décocher je refais je retirer améliorer et sélection donc toujours 35 toujours tout autour il n'y a pas sur les côtés ou en haut en bas c'est tout autour et je fais valider voilà c'est peut-être un peu mieux alors bien sûr sélection aucune vous allez avoir ces petites traces alors je vous conseille l'outil correcteur vous faites contrôle vous cliquez là on a une petite zone de référence et là on peut aller vite on peut faire une sélection un peu plus grande donc là je prends contrôle je clique on a notre zone de référence et je remonte tranquillement tout en haut je reprends voilà c'est ce que j'ai fait sur le premier calque pour je relâche je reprends comme il n'y a pas beaucoup je vais le faire ça demande quand même un certain alors comme l'outil correcteur prend en compte l'environnement il faudra de temps en temps peut-être prendre l'outil là par exemple il faudrait qu'il soit un peu plus grand mais si vous vous retrouvez dans des cas où vous êtes assez proche d'une autre zone par exemple le mieux c'est de prendre l'outil de clonage on clique ça marche de la même façon et alors vous réduisez un peu l'opacité si c'est nécessaire pour reprendre alors bien sûr après vous pouvez reprendre l'outil de l'outil correcteur toujours pareil contrôle et on reprend ce soit mieux ce qu'il faut éviter de faire je vais prendre cet exemple c'est prendre ici et vouloir voilà ça va ça va pas bien fonctionner alors que si on prend l'outil clonage quand vous serez au bord de l'opacité on serait au bord de l'animal quand je prends l'exemple ici vous risquez d'avoir une contamination de la zone verte sur l'animal donc il faut il faudra utiliser l'outil de clonage là je vous montre l'outil de clonage normal donc option de l'outil normal opacité 100% une brosse d'utilité 75 la taille vous ajustez d'une brosse dynamique à off voilà et vous faites la même chose donc là on a notre zèbre noir vous prenez modifier vous créez une copie et là on va mettre zèbre blanc donc là je vous épargne c'est la même chose dans l'autre sens donc là par exemple je vais prendre toujours pareil l'outil de sélection contigu et je veux prendre tiens ici hop donc là ce qui me fait tout bon c'est pas grave là tant qu'il ya tout n'est pas sélectionné c'est pour ça on n'hésitez pas à aller sur en bas à gauche sur masques rapides pour voir un peu les zones qui sont sélectionnées et éventuellement donc là je vous rappelle qu'on a sélectionné les rayures noires prendre l'outil pinceau prendre les couleurs noirs en couleur premier plan pour la couleur blanche autant pour moi puisque c'est les sélections la couleur blanche en couleur de premier plan et sélectionner un peu mieux les zones on lâche et un peu globalement on va prendre un peu plus de sélection sinon on n'aura pas quelque chose d'intéressant on va pas perdre trop de temps dessus donc ici ce qu'on a pris tout le monde ont toujours le masque de quelques voilà je peux prendre ça ici c'est attention je vais faire globalement puisque c'est pas la peine de refaire à nouveau donc là par exemple parfait pour le masque de calque pour le pinceau on s'applique en soit on possède pas aussi pas aussi procédé par état par exemple donc je passe on se trompe on déborde on va faire un essai vite fait je vais peut-être réduire le la sélection alors filtre il sélection donc filtre amélioration il sélection on va mettre 10 des pixels peut-être même 5 je mets 8 on coupe le point de toujours au tour sur le côté peut-être que là pour le coup il faudra peut-être pas mettre autour mais sur les côtés valider ça aide sur les côtés donc ouais ce serait beaucoup mieux donc voilà c'est pas totalement réussi alors aucune alors c'est comme l'autre il faudra s'appliquer pour qu'il y ait quelque chose de plus sympa globalement par exemple là si je reprends ici c'est un peu le même principe il faudra faire d'autres tests je me rappelle plus trop ce que j'avais utilisé en gros il faut reprendre peut-être qu'ici il y a un élément qui a loupé je suis pas trop là pour le coup je regarde vite fait si ça repasse alors j'ai quelque chose de beaucoup plus uniforme on prend celui-là je me rappelle plus des paramètres mais j'ai dû soit y aller progressivement parce que là pour le coup il y a peu de zone de référence pour copier donc à vous de voir peut-être que voilà en prenant peut-être une zone et en copiant on récupère une fois qu'on a fait ça on fait un clic de la souris on ajoute un masque de carte blanc opacité complète ajouter et par exemple là on avait quoi par exemple ici je crois que c'était ici qu'on avait travaillé si par exemple je vais faire un smile donc là il faudra utiliser la couleur la couleur blanche alors la couleur noire en couleur de premier plan voilà donc là par exemple ça me permet d'obtenir un smile voilà globalement vous avez saisi l'idée alors je me suis juste chopé pour le zep blanc mais bon comme c'est une explication des grandes lignes et ensuite vous récupérez le drapeau alors le drapeau c'est sur wikipedia je vous mettrai le lien donc toujours pareil soit vous faites fichier ouvrir en tant que calque pour récupérer le fichier enregistré ou vous faites coller un clic de la souris coller coller nouveau calque donc moi je récupère par exemple ce drapeau là donc copier je vais sur le nouveau projet et là je me place sur le calque tout en haut je fais édition édition coller comme nouveau calque et je récupère on récupère oui tac 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 contrôle c contrôle c contrôle v nouveau calque donc ça on va dire qu'on n'a pas besoin et la même chose attention hop on le prend bon là il faut se débarrasser alors est-ce que couleur vers alpha voilà la couleur blanche peut-être que valider et donc là on fait un petit copier coller et bien sûr on peut engauchir pour déplacer les pixels qu'ils soient un peu j'exagère un peu un peu conforme voilà par exemple c'est on va dire que c'est plus ici voilà je pense que là c'est un peu plus remonté donc on essaie de coller un petit peu par rapport à la forme de l'anime si c'est un creux ben on va creuser c'est plutôt ça donc comme toujours pareil la zone de travail on a grandi pour être pour être à l'aise voilà dans les grandes lignes un peu ce qu'il fait bon je me suis un peu loupé pour le zep blanc mais bon vous avez compris l'idée il faut prendre comme zèbre noir donc on efface progressivement les éléments il faut deux et avec un masque de calque on fait apparaître les éléments intéressants donc voilà si vous avez apprécié cette vidéo un peu un peu courte je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire je vous laisse en fin de vidéo avec la vidéo d'origine juste de la musique ce sera accéléré vous verrez la construction donc de ce projet peut-être que vous appelez vous allez je vais regarder d'ailleurs comment j'avais fait pour le zèbre blanc comment j'ai procédé voilà c'était un peu plus réussi d'ailleurs voilà et sur ce je vous dis à bientôt ou pour d'autres donc là ce sera la vidéo accéléré c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501